Hey bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne on va continuer le let's play de Martha Is Dead nous sommes au nouveau chapitre l'enterrement et je dois encore m'habiller comme tous les jours alors qu'est ce qu'on doit faire le vélo ah oui on peut réparer le vélo on peut s'habiller ah oui c'est l'enterrement trouver la lettre de la peau trouver le sac il faut lire le nouveau journal on peut aussi trouver les clés de ma vieille chambre d'enfant sur le porte clé rose que je ne sais pas où il se trouve et on a aussi ah oui le fait que apparemment on est enceinte mais ça c'est un détail ah on peut faire le le jeu du mon sac mon sac a disparu je vais bien j'espère qu'il parle pas de Martha parce que c'est bizarre sinon eh mais mon vêtement de la veille a disparu qu'est ce que j'ai fait je te suis fait tirer dessus serve un vestit adatto à la cérémonie d'accord c'est ça alors il ya peut écouter des conversations d'intelligence avec la porte c'est marqué derrière ma tête là mais du coup mais c'est trop fort le jeu a prévu a appris le vêtement que j'avais mis la veille l'ami du sang et je ne peux plus le reprendre c'est ce genre de petits détails qui font les grands jeux moi je dis alors il proiettile est passato accanto al cuore ed è uscito dal petto senza toccare ii polmoni la spina dorsale ou il cuore poteva rimanere paralisata ou morire ma sta bene per fortuna l'o visitata a fondo non a perso ne pure troppo sangue siete stati fortunati c'est così si può dire fortuna che erine sia andata a fare una passeggiata nel bosco altrimenti altrimenti si sarebbe dissanguata si non so cosa dire tutto questo è troppo morte sovarenza nient'altro non deve preoccuparsi eric è giovane si riprenderà in fretta io comunque sarò qui tutto il giorno la ringrazio dottore c'è tutto continuiamo a parlare mentre andiamo a prendere mia moglie al cimitero le dispiace diurre la seguo la lua de la nature hop là j'aimerais récupérer mon sac s'il vous plaît j'aimerais trouver aussi ce curieux porte clé rose elle on va faire les cartes de divination je me demande est ce que c'est vraiment au hasard est ce que c'est vraiment au hasard ou est ce que ou est ce que mais on l'avait déjà lu on s'en fout on va nous rencontrer dans la grange ce soir je ferai de mon mieux pour être là vers minuit ne t'inquiète pas mais si je se tourne mal souviens toi de ce numéro 69 34 il y avait déjà eu un autre numéro mais je peux toujours pas téléphoner si on m'entend parler au téléphone c'est chaud en tout cas l'apo c'est que la lettre l'avevo immano quand des soldats et sono scappati mi a trovato la mamma ma se lei l'avisse letta lei odia l'apo il poi adesso saprebbe qui sono non non a probabilmente mi verrebbe la sottali a morire ma lionesse una fila quelle quella sbagliata prima di perdere sensi deva vers la rimessa nella borsa non c'est très bien alors on va faire les cartes de divination je mélange encore un coup je mélange encore un coup encore un petit coup et divination donc je demande est ce que c'est au hasard ou est ce que genre le jeu nous fait croire que c'est au hasard alors qu'en fait non je peux pas croire qu'il y ait qu'il y ait 400 combinaisons de cartes possibles en vrai y'a combien connaissons de cartes il ya 3 6 7 8 16 16 et 6 24 donc normalement c'est 24 x 23 x 22 ce qui fait 12 144 combinaisons je doute vraiment que les devs ont enregistré 12 144 combinaisons de de voix de texte la lune l'impératrice la grande prêtresse c'est qui me tradisce par la mara di ma ma qualcuno sapra d'armé josti consegne ok très bien allez nous allons pas parler trop fort mon père ici c'est obligé il m'a laissé l'appareil photo et tout on parle de moi à la radio en fait en ce temps je n'ai pas du tout écouter le code mais c'est pas grave donc si vous voyez un porte-clé rose où vous crier je vous entendrai depuis là pas de panique à le journal bien sûr ah bah c'est moi à tout m'icidio à la romola dopo l'homicidio de julia cappa est aujourd'hui la sorella gemella a essere victima d'un nuovo tentativo di omicidio lo stato di salute della giovane ritrovata dalle truppe tedesque non d'esta preoccupazioni il movente politico est sempre più chiaro situation politique est tutto sbagliato mi ha trovato la mamma et i soldati tedeschi mi hanno sparato et puis les mecs ont pas fait exprès ils ont même pas vu que j'étais une fille et tout ne sono crede mai la verità femme bataille de toscane opération allemande dans la région de livourne combat extrêmement violent dans les rues de la ville même à florence la guerre commence à se faire sentir les provisions commence à manquer les réserves de pain menace de s'épuiser d'ici quelques jours les prix augmentent considérablement ceux de la viande est désormais compris entre 100 et 140 livres lire le kilo le gaz a été coupé et il n'y a plus de charbon interdiction d'utiliser des vélos ces derniers jours des cyclistes ont à nouveau tirer sur des membres des forces armées italiennes sur des civils dans la rue les contrevenants seront punis conformément à la loi martiale allemande si le numéro 69 34 c'est un numéro de téléphone ou un code à l'époque vous aviez des numéros de téléphone à quatre chiffres allo mais ce sont les gens savent que y'a martha qui est sourde enfin non sinon ça n'a pas de sens c'est pas possible on va pas réexpliquer tout le jeu j'ai raconté à nourrice tout ce qui s'était passé elle était triste pour ma pour martha bien sûr mais très heureuse en même temps j'étais celle avec qui elle avait un lien spécial point d'exclamation je lui ai expliqué que je voulais rencontrer la dame en blanc même si je savais que c'était une idée stupide mais elle ne m'a pas prise pour une folle bien au contraire elle m'a expliqué ce que je devais faire pour tenter de la rencontrer c'était compliqué j'ai tout noté soigneusement dans mon journal qui sait peut-être n'a-t-elle fait que pour m'occuper en attendant de décider quoi faire de moi et qui prévenir je ne saurais jamais car le jour même une bombe a frappé la villa et l'a tué ils sont tous morts nous aurions dû trouver nous trouver dans cette maison nous aussi au lieu de ça au lieu de ça pauvre nourrice regardez des numéros de téléphone avec des trucs à quatre chiffres je peux déjà passer des appels alors déjà il y avait un autre appel là c'était quoi déjà dans le bureau mais si j'appelle et que je parle je serai crié direct le blason fabia moi je suis déçu que à l'heure actuelle on n'est plus de blason dans nos familles c'est vrai moi j'aimerais tellement avoir un blason à moi tu fais des t-shirts avec ton blason et tu passes pour un fou voilà ah mais elle est à l'enterrement on cherche une pompe aussi pour mon vélo ah une pompe ça c'est une bonne nouvelle elle a dit ce qu'elle est à queen giro est bellissima queste et però sont allé bici di mamma et papa l'ami est fuori sur notre enquête c'est parti elle 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 bonjour il téléphone est squillé la po est morto l'appareil est passé compagno si l'appareil est morto il y'a son non parlons non dobbiamo sapé qui c'est ceo est cei est cei tout qui veut dire qu'elle a pour que si à tuer completare il suo lavoro un cavo telefonico nei pressi de la casa d'hieric k qu'a de rester tagliato Un va à la casa, l'autre sospettiamo sia collegato ad una base segreta, ed è quello che va tagliato. Se dovessi vedere insoliti dispiegamenti di forze tedesche, comunica-celo immediatamente. Non usiamo più il telefono, questo numero è pericoloso, procurati un telegrafo. È più sicuro, spero che tu lo sappi a usare, altrimenti devi inventarti qualcosa, è importante. Frequenza X, prima del messaggio telegrafo, paese infiato, giustificarti. Chiudo, viva la patria, viva la patria. Viva la liberazione. Dovrei sabotare e fare la spia. Non lo so. Mio padre è tedesco. Sarebbe come tradirlo, anche se lui stesso odia questa guerra. Ma l'apo è qui ragazzi, se posso salvare la vita a qualcuno, forse dovrei. O forse posso parlarne con il babbo. Lui saprebbe consigliare. Je pourrais en parler? Pardon? Non mais l'a tout oublié là. Ma cosa ti è venuto in mente l'apo? Ouh là là! Ouh là là, vous êtes sûr là du choix? Per tagliare il cavo mi serviranno delle forbici affilate. Quelle da sarta dovrebbero andare bene. Non, non, voilà. Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione. Ho trovato quello che mi serve per scattare una foto infrarossi. Eh? Quoi? Ah mais j'ai mon journal. Il y a trop de trucs à lire. J'ai récupéré les appareils photo au lac, mais je m'étais convaincu que c'était moi qui avais blessé Martha. A tel point que lorsque j'avais les pellicules avec moi sur le chemin du retour, je me suis retrouvé dans un autre rêve horrible. Je ne me souviens même pas d'être allé dormir. Dès mon réveil, j'ai développé la pellicule. Les photos ont confirmé que les souvenirs que j'avais de cette nuit étaient correctes. Quel soulagement. J'ai décidé de retourner au lac pour tenter de communiquer avec la dame. Je sais que c'est une idée absurde. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Martha. Je dois suivre toutes les pistes possibles, même les plus délirantes. Deux pages non lues. Je les ai lues. Ah non. Maintenant je sais ce que je dois faire pour rencontrer la dame. Ma nourrice m'a tout expliqué. Je dois essayer de la voir tout le matin lorsqu'il y a de la brume, où tout aura été en vain. C'est ce que dit la légende. Voilà ce que je dois faire. 1. Je dois réinvoquer sa perte en la mettant en contact avec son amant. Pour y arriver, ma nourrice m'a dit de chercher sa tombe dans les bois, mais il y en a tellement. Papa a toujours dit que les photos infrarouges permettaient de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Peut-être qu'elles permettent même de voir les fantômes. Au point où j'en suis, ça n'aurait plus rien d'étrange. Après tout, j'essaie d'en contacter 1. C'est de la folie. 2. Une partie de moi doit pénétrer dans son monde. Une mèche de cheveux devrait fonctionner. J'aurai donc besoin de ciseaux pour m'en couper. 3. J'aurai besoin d'un objet qui relie son monde au mien. Je ne sais pas encore comment m'occuper de ça. J'espère que quelque chose ne viendra pas à l'esprit quand je m'y attendrai le moins. Et 4. Pour communiquer avec elle, il faudra utiliser mes cartes de tarot. J'encontrerai la dame sur l'île où son amant a été exécuté. Là, ça raconte ici. J'ai des filtres. Extra. Ah, c'est ça. Oh là là, mais c'est bien trop complexe là. Partiellement cadré. Il y a un fantôme là, c'est ça ? Je ne suis pas du tout sûr de ce que j'ai fait. Un casque. Ça fait rien. C'était pas incroyable du tout. Oh mais, quoi ? Mais c'est pas possible. Celui qui fuit la lumière se cache derrière elle ? C'est quoi ça ? Un scherce ? Peut-être que quelqu'un a écrit sur la pellicule avec le fissatif ? Et quoi ça veut dire, après ? La luce. La luce divine ? La pièce, peut-être ? Wow ! Oh, au moins j'ai pas fait tout ça pour rien. Enveille-le ! Oh, on voit le pneu se gonfler en temps réel. C'est ce genre de détail. Vas-y, en fourche ! Oh mais no ! Oh là là, la lenteur ! Ma caméra, elle est vachement basse ou quoi ? Elle a quatre pattes ou... Où vais-je ? Je ne sais pas. Map ! Ah, il faut que je coupe le... Ça là. Ah mais j'ai pas de ciseaux. La mœuf a pris le vélo pour faire 10 mètres. C'est incroyable. J'ai une QTE à chaque main. Je ne fais rien de dangereux. Voilà. Bah c'est bien hein ! Quoi ? Dovrais signaler dans la position via telégrapho. Ah. J'ai bien fait de regarder. Qu'est-ce qu'il va vers la maison ? Qu'est-ce qu'il va vers la maison ? Qu'est-ce qu'il va vers la maison ? Et donc il devrait être le juste. Je pourrais plus appeler ! Voilà ! Très bien ! Bah allons à la rencontre du char allemand. Ah mince, c'est pas du tout par là. Stop ! C'est pas par là. J'ai mi-tour. Oh là là, la galère ! Eh mais on voit qu'avec les ombres, même reculer, ça a été designé et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah bah c'est peut-être que dans la grange, on va trouver un porte-clés rose. Je ne peux pas rentrer. Enfin là ! Non, j'en veux pas. Merci, c'est gentil. Ok, pourquoi pas. Sa place est aux côtés de Martha. On peut pas mettre tous les oiseaux du monde qui meurent. Oui, euh... Ah elle est là, d'accord. Ah, ok. Ça tombe bien, je ne porte pas tes vêtements, Martha. Donc, euh... Acte de décès. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Suivre le corbeau ? Ah bah oui, il est là. Enfin, je vais pas suivre un corbeau ! C'est bizarre. C'est quoi là-bas ? Qu'est-ce que c'est encore ? Mais oui, c'est vrai ? C'est vrai ? C'était de la maman. Mais alors... Et j'ai oublié les funérailles. Lorsque je m'en suis aperçu, c'était le soir. Il portait déjà le cercueil vers le cimetière. Elle ne m'avait jamais aimé, je le savais bien. Mais jamais je n'aurais pu croire qu'elle était celle. J'avais du mal à y croire. Mais ça me semblait évident. Ola qu'elle avait dû me prendre pour Martha, car elle était convaincue que j'étais morte. Ouais, ça revient un peu à la théorie que j'avais pensée. Ce n'est pas de bol que le jour où Martha décide de mettre un coup une de mes robes, c'est là où ma mère a décidé de la tuer, quoi. De me tuer. À la fin des funérailles, j'ai ressenti une envie irrésistible de jouer. J'adorais la musique. Ah. J'ai commencé à jouer sans penser aux conséquences, avec abandon. Je devais me sentir vivante. Je devais à nouveau exister. Mais nous n'entendrons pas cette musique, car elle est copyrightée. Ding, 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 ding. Cosa succede qui? Et qui c'est pas le style? Sei tu? Non, non è possibile. Marta non a mai suonato. Mais oui, elle est sûre. Eppure, no. Questa è una pazzia. Dio mio. Ma allora Marta? Ho capito tutto. Ora tutte le attenzioni sono per te. Giusto? Eri gelosa. Vero? Perché lei era una ragazza stupenda. E tu solo una piccola inutile sgualdrina. Come hai fatto a convincerla? Ora ho capito. Ma lei, lei ha parlato. Io, io, no, non, non, non torna. Ma io ti faccio rinchiudere il manicomio, sai? Ora basta. Pagherai per quello che hai fatto, maledetta pazza. Ah, ti tortureranno per farti uscire le monstri che hai nella testa. Vedrai! Eh? Eh, ça s'est passé là en dix secondes là, c'est ça? Genre mon identité a été genre busted en... D'un coup, ses mots étaient tranchants comme des rasoirs. J'essayais de lui dire que ce n'était pas moi. Je lui ai montré les photos que j'avais tirées pour lui prouver mon innocence. Elle s'est mise encore plus en colère. Elle m'a traité de folle. Et puis, elle a commencé à me frapper avec tout ce qui lui est tombé sous la main. J'ai fermé les yeux. Et l'obscurité m'a englouti. Un flot de souvenirs me sont revenus. Pas des souvenirs d'événements passés, mais plutôt des sentiments. Tout ce que j'avais ressenti quand j'étais enfant. Ils étaient terrifiants. C'était les peurs d'une petite fille. Malgré ce qui s'était passé tôt le lendemain matin, je suis allé me promener dans les bois pour rencontrer la dame. La veille, mon père avait tenté désespérément de me consoler. Parle-moi, Julia. Tu sais que je t'aime. Je voudrais juste comprendre ce qui s'est passé. Je suis heureux que tu sois en vie. Même si ça veut dire que nous avons perdu Martha. Ta mère était en état de choc. Elle ne voulait pas te faire de mal. Non, non, mais... Ça ne marche pas comme ça. Nouveau chapitre, 5 jours après la mort de Martha. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada